Yes les amis, l'actu ! Petite émission hebdomadaire que vous pouvez vivre en direct sur Twitch donc s'il y a des gens qui veulent venir, n'hésitez pas, vous avez le bonjour de tout le monde. Aujourd'hui, je vous donne les titres et vous les avez dans la description. Vous pouvez naviguer sur YouTube, sur la timeline, sur les sujets qui vous intéressent le plus. Et aujourd'hui, on va parler des clubs e-sports les plus influents. On va parler également des petites news sur Source 2 qui pourraient arriver sur Counter-Strike. En tout cas, c'est ce dont on rêve, j'ai envie de dire. Petit débrief de la Pro League, Vitality, tout ça, le Major qui arrive. Une petite interview d'Apex. On a également la CACORF qui arrive sur Valorant. Et ça, par contre, je sais que ça va faire parler tout le monde. Donc, il faut aller regarder mon actu sur la chaîne Valorant. Les amis, E-mercato de toute la Ligue française. Mais avant tout, on va commencer sur une bonne note cette actu, les amis, avec un message de Zinedine Zidane. Voilà, je sais que vous avez tous suivi. Vous avez tous suivi la Pixel War. Vous avez tous suivi ça. Moi, j'ai posé des tuiles, donc je vous le dis, je m'acapare ce message. Ce message, il est pour moi. Il n'est pas pour Kameto, il n'est pas pour Kamel. Je t'aime, Kamel, mais ce message est pour moi. Moi, j'ai posé des fucking pixels pendant deux jours, tous les soirs. Je n'ai pas dormi. Voilà, j'avais envie de dormir, mais ce message est à moi. Donc, merci Zizou de nous avoir fait plaisir. Bonjour, Kamel, c'est Zizou. Écoute, je voulais te féliciter à toi et ta communauté pour tout le travail que vous avez fait, pour m'avoir rendu hommage. Voilà, donc je vous souhaite bonne continuation à tous et à bientôt. Bisous Kamel, à toi et ta communauté. Je fais partie de la communauté. Zizou m'a envoyé un message. Je suis très fier de moi. Je n'ai pas mis des pixels pour rien. Je suis récompensé. Je vous le dis, je vous le dis. Et bien évidemment, les Espagnols, continuez de pleurer. Ça nous fait grandement plaisir. Voilà, merci beaucoup, les amis. Passons désormais à un sujet, je pense, qui va faire plaisir à pas mal de gens. À pas mal de gens. Et la consommation un petit peu de l'e-sport, de toutes ces choses-là. De toutes ces choses-là parce qu'il y a énormément, énormément, énormément de choses. Et de savoir un petit peu quelles sont les organisations les plus connues, suivies dans le monde de l'e-sport. En tout cas, en Q1 2022. Enfin de Q1, c'est Quarter 1, donc c'est le premier trimestre 2022. Et on peut voir. Je suis très étonné. Je suis très, très étonné. Ou pas, ou pas en réalité. Mais on a des Sentinelles. Crazy Raccoon, je ne sais même pas sur quels jeux ils sont, par exemple. Misfit. 100 Thieves, qui est une équipe extrêmement populaire en termes de fanbase. Comme FaZe, on peut voir ici. 100 Thieves et FaZe qui sont là. Optique également. NRG. Beaucoup de structures américaines dominées par les structures américaines. Il y a Koi ici. Qui, c'est le seul représentant européen. C'est le seul représentant européen. Donc ça, c'est sur l'engagement. C'est la moyenne sur les tweets, qui commentent. Enfin, combien de commentaires, combien de likes, combien de retweets. Ça, c'est l'engagement. C'est une super nouvelle. Et on a également sur le plus d'engagement. Et là, on voit que la CACORP fait son entrée. Donc on voit que c'est une structure, c'est une organisation. C'est un club quand même qui rivalise avec les plus gros clubs au monde. Là, au GG, on connaît la communauté brésilienne qui est incroyable. Faiz, G2 qui sont là. 100 Teal, Spain également. Merci, monsieur Bombarman, pour ton petit sub, mon frérot. Les clubs qui ont eu le plus de gains de followers. On accueille encore une fois parce qu'eux, ils viennent d'arriver, il me semble. Ils ont suivi la CACORP, inspiré bien évidemment par la CACORP. Et la CACORP qui est ici. Donc vous voyez que l'eSport va très, 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 très bien. Alors, les clubs les plus regardés du mois de mars 2022, il n'y a aucun club de Counter-Strike. C'est faux. Il y a Faiz qui est 9e. Il y a Faiz qui est 9e, les amis. Et c'est parce que justement, ils ont fait, ils ont gagné les IOM Katowice. Et là, ils ont gagné les ESL Pro League sur CSGO. Donc deux tournois majeurs de Counter-Strike à plus d'un million de dollars. Et deux titres pour Faiz. Donc ils ont été regardés et ils sont à peine trois fois moins que du Liquid, que du Luminosity, que du TSM, que du NRG, que du Echo. Je ne sais même pas où ils sont Echo. C'est une structure de je ne sais pas quel club. Cloud9, etc. T1, donc à mon avis. Bon, bien sûr que c'est des clubs multigaming. Liquid, ils sont sur CSGO. Mais ce n'est pas eux qui drastiquement vont attirer le viewership. J'en suis persuadé que ce n'est pas leur line-up CSGO qui a fait en plus un trimestre totalement mauvais compétitivement, qui va attirer ça. Donc Liquid, je pense qu'ils doivent être suivis par rapport à League of Legends ou Dota 2 ou ce genre de jeu. Je pense que, voilà. Et on voit que Liquid, c'est l'équipe la plus regardée du mois de mars. C'est incroyable. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu les LEC, des trucs un peu sur League of Legends. Vous pouvez m'en dire plus et de pourquoi est-ce qu'ils sont suivis. Luminosity qui est là. TSM, toujours très solide. On va parler de TSM, les gars. On va parler de TSM et de conflit d'intérêts, là, dans l'actu. Je pense que ça va ravir les gens et d'autres, non. Je vais me faire encore des copains, là. Je vais me faire encore des copains. Parlons à la France. Parlons de la France, pardon. Et des statistiques. Et là-dessus, c'est le récapitulatif de 2021. Voilà, de 2021 avec tout ça. Et vous allez vite comprendre les jeux qui sont les plus regardés, les plus consommés sur Twitch, etc. Et vous pouvez voir, par exemple, qu'il n'y a absolument pas de Counter-Strike. Voilà, tout simplement. Les gens, que regardent-ils ? Les jeux les plus suivis en compétition sur le top 5, il n'y a même pas de Counter-Strike. Voilà, ça, c'est incroyable. Pareil sur l'eSport, etc. En gros, CSGO est juste suivi pour la compétition quand il y a des événements. Et pas sur les chaînes Twitch de manière générale, par les créateurs de contenu, par les streamers, entre guillemets, lambda. CSGO, en France, n'est regardé que sur l'eSport amateur. Vous voyez, entre guillemets, eSportif amateur, c'est quand il y a des tournois, en gros, sur Twitch et ce genre de choses. Et en gros, dans le grand public, on n'y est pas. Dans le loisir, on n'y est pas. Mais dans l'eSport, on est au top 2. Ce qui veut dire que CSGO est un jeu pas populaire en réalité. On pense qu'il est extrêmement populaire. Et moi, je pense totalement le contraire depuis plusieurs années. Que c'est un jeu qui se consomme uniquement par la compétition. Et donc, les événements qu'on connaît tous avec la scène professionnelle. La scène semi-professionnelle et amateur. Mais ça reste de la compétition qui est suivie. Ça reste quand même des tournois compétitifs. Quand eux, ils disent amateur, nous, c'est ce qu'on appelle du tier 2, du tier 3, du tier 4 et ce genre de choses. Et donc, en réalité, CSGO est un jeu impopulaire. Voilà, il faut ouvrir les yeux, les amis. CSGO est un jeu impopulaire. En tout cas, en France, ce n'est pas un jeu grand public. Les modes de jeu ne s'apprêtent pas du tout au divertissement. Sauf, bien évidemment, comme j'en ai parlé dans le ZAC en roue libre. Moi, je kifferais voir une Zilane ou des événements par des gros créateurs français qui mettraient du CSGO au goût du jour avec des modes un petit peu plus fun, un petit peu plus plaisir, divertissant. comme le KZ, le Bop, la Ritek, le Wingman, des 2v2 AWAP, IEM, des petits tournois, un petit... Voilà, il y aurait un peu de compétition, il y aurait un petit peu de try-yard, mais dans un aspect quand même plus divertissant. Et là, je pense que ça pourrait donner un élan de positivité et un second souffle à Counter-Strike parce que je suis persuadé que Valorant, en tout cas, je vais le comparer à Valorant, que Valorant est beaucoup plus regardé, beaucoup plus streamé en France que CSGO. Je parle vraiment en termes de nombre de créateurs qui stream, etc. Et pareil, au niveau général, compétitif, etc. À part les événements T1 où il va y avoir uniquement Vitality qui va drainer un petit peu des grosses statistiques pour Counter-Strike, très honnêtement, Valorant, il y a beaucoup plus de créateurs de contenu et les événements sont suivis à l'échelle française et réalisent quasiment les mêmes stats que CSGO sur la range internationale. C'est moi, là-dessus, ce que j'ai voulu vous montrer avec cette news. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut enchaîner maintenant sur Source 2 parce que peut-être que Source 2 donnerait un peu d'amour à Counter-Strike. Alors, là, la vidéo que je vais vous montrer, les amis, c'est sur TF2, d'accord ? C'est sur Team Fortress sur Source 2. Il y a une mise à jour avec une grosse amélioration du moteur graphique et ce genre de choses. Et donc, Val fait les choses petit à petit. Peut-être que là, ils implantent là-dessus. Moi, c'est de l'espoir, c'est du rêve, c'est de l'utopie que là, je suis en train de vous présenter. Mais déjà, qu'on soit bien clair, le map design, le sound design, la colorimétrie, vous allez tout de suite voir que Team Fortress, je ne sais pas, CSGO, il y a de la mise à jour à faire, il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher. Regardez ce que je vais vous montrer et vous allez prendre du plaisir, j'en suis persuadé. Regardez la colorimétrie, les textures, les textures de murs, les couleurs. CSGO comme ça, ça serait tout simplement incroyable. D'accord ? Un peu cartoon, à la Valorant, entre guillemets. Mais bon, ce n'est pas Valorant qui ont instauré ça. 1.6, il était cartoon et Counter-Strike Source, il était cartoon. Pareil pour Condition 0. Moi, là, les textures. Vous voyez le sound design et c'est la précision du son, de l'audio, etc. Où Valorant, on sait qu'ils sont vraiment au-dessus. Je pense même qu'on entend trop, moi, sur Valorant, pour le coup. Mais là, ça pourrait être sympa. Vous voyez, le jeu, il tourne sur Source 2. Là, ça tourne sur Source 2. Donc, vous pouvez voir les animations, les modèles, comment ils se déplacent, la rapidité de déplacement. Vous voyez un petit peu, là, voilà, comment les mecs se déplacent. Ça va très vite, c'est beaucoup plus vite que CSGO. C'est Overwatch-like, là, j'ai envie de dire. Mais regardez les animations des modèles, comment ils se déplacent, comment ils se comportent et tout. Source 2 pourrait apporter ce genre de choses également à Counter-Strike. Counter-Strike, il est vieillissant, on le sait. Il n'a aucunement besoin d'une mise à jour, il faut dire la vérité. Le jeu compétitif comme il est, il est excellent. Et une mise à jour de Counter-Strike avec un nouveau moteur pourrait apporter de nouvelles possibilités. C'est ça, moi, que je suis en train de dire, surtout. C'est de nouvelles possibilités avec un nouveau sound design, des nouvelles colorimétries, des possibilités d'animation plus importantes, une hitbox peut-être qui pourrait donner un plafond plus haut pour les développeurs et ce genre de choses. Moi, en tout cas, c'est ça que je veux vous montrer là-dessus. Parce que c'est des news, en gros, parce que là, c'est totalement disponible. CSGO n'a absolument pas besoin de ça, ça va très très bien et ce genre de trucs. D'ailleurs, là, je vais vous montrer un petit clip de Counter-Strike et vous allez tout de suite voir la différence de visuel. Vous allez voir tout de suite, là, si vous avez regardé le clip, je pense. Regardez là le visuel, c'est un clip de Monazie. Non, on va parler hitbox surtout, on va parler hitbox et netcode et vous allez comprendre de quoi je veux parler. Regardez le spray. Il y a un mec derrière là qui prend une tête, on voit le casque et pourtant, il ne meurt pas et il a une AK. Donc, tout ça pour vous dire que, oui, il y a des soucis de hitbox, il y a des soucis de netcode parce que ce n'est pas forcément que la hitbox, en fait. La hitbox, là, on voit qu'elle touche. Donc, en réalité, la hitbox de CS, là, sur ce clip, je ne pense pas qu'il y ait de soucis. Mais c'est le netcode. Le netcode, c'est le réseau, la connexion qu'il y a entre le serveur et le client. Et le client, donc, c'est vous, c'est votre ordinateur. Le serveur, c'est là où hébergé, donc, le serveur et ce qu'il reçoit comme information. Est-ce que le serveur a compris que la balle a touché la personne ou pas ? Eh bien, là, potentiellement pas. Ou alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais, en gros, je ne sais même pas si c'est possible. Mais est-ce que Source 2, est-ce qu'un nouveau moteur de jeu pourrait apporter des améliorations sur le netcode ? Est-ce que ça pourrait donner des possibilités d'avoir un tick amélioré, des temps de réponse plus faibles, des connexions plus stables ? Je ne sais pas. Mais améliorer, dans tous les cas, Counter-Strike. Il y a des points d'amélioration à faire, c'est obligé. Mais est-ce qu'on en a réellement besoin ? Le jeu est extrêmement populaire. On a atteint, la semaine dernière, un pic de joueurs à plus d'un million de joueurs en simultané le jour même. Et donc, le jeu est très populaire. Ça faisait deux ans, je crois, qu'on n'avait pas atteint un million de joueurs en simultané sur Counter-Strike. Et là, pour le coup, c'est le cas. Le dernier Major, c'est 2 700 000 viewers également. C'est un record absolu. Tous les tournois qui ont été vus après le Major, c'est plus d'un million de viewers à chaque fois. Donc, le jeu va très bien. Il est en très, très bonne santé. Et je ne vois pas Valve faire une mise à jour pour changer les bails. Mais je rêve. Comme je vous le dis, je rêve. C'est de l'espoir. C'est de l'utopie. Et puis, surtout, parlons de changement de CS. J'ai reçu ça sur Instagram de la part d'un petit Cafardinos qui m'a fait très plaisir. Et force à vous, les gars qui faites du matchmaking. Parce que bien évidemment que le matchmaking sur Valorant, sur CS, c'est une catastrophe. Je vous le dis, c'est une plateforme absolument abominable. Entre la toxicité, l'équilibrage des ranks, le tic qui ne touche pas, c'est n'importe quoi, le cheat et tout. Et on a ce garçon qui me dit, pitié Malek, dis-moi qu'il y a une raison logique à ce matchup. Et on voit que lui, il est pigeon, qu'il joue avec des Nova et tout le bordel dans son équipe, ce qui est possible, mais qui tombe que contre des global élites et des suprêmes et ce genre de choses. Donc, soit il y a un MMR caché, soit il y a un MMR caché, on va se dire les choses. Désormais, soit il y a un MMR caché sur CS, un peu comme Valorant, où t'es Diamant et t'as un MMR de Radiant, et t'es Diamant et tu tombes que contre des Radiant. Mais dans ce cas-là, mets-moi Radiant, mets-moi Radiant tout court. Parce que c'est relou de dire, ouais, t'es quel rank ? Je suis Nova, mais en fait, je joue contre des global élites parce que je suis super fort. Je suis Nova, je suis Nova. Je suis global élite, je suis global élite. Je suis Radiant, je suis Radiant. C'est là où je ne comprends même pas, par exemple, le système de ranking de Valo, que je trouve à chier également, mais sur CS qui est aussi pourri et qu'il n'y a aucune communication de la part de Valve sur l'élo, sur le ranking, sur l'équilibrage du matchmaking, sur comment grinder l'élo ou pas l'élo. Il y a des théories, il y a des gens qui ont pris des centaines de comptes différents et qui les ont montés d'une certaine manière. Donc à ce qu'il paraît, moi, c'est la dernière info que j'ai et c'est, je pense, je pense en tout cas, le système le plus plausible, c'est que le rank, pour rank up en tout cas, il est défini en fonction de vos statistiques et pas forcément que victoire ou défaite. Vous pouvez faire un 10 victoire d'affilée et entre guillemets, être full négatif dans vos games, mourir constamment quand vous gagnez les rounds, mourir quand vous gagnez les rounds, comprenez bien ce que je suis en train de dire parce que si vous mourrez, que vous perdez les rounds, ça n'a pas d'impact sur votre rating, sur vos statistiques. Eh bien, vous n'allez pas rank up. Alors que si vous faites 2 victoires d'affilée avec entre guillemets des stats de ouf, donc que vous ne mourrez pas quand vous gagnez les rounds, il ne faut pas mourir quand on gagne les rounds, c'est les statistiques que j'avais vues sur Reddit. Et il faut avoir un kill, un kill les rounds gagnés. Donc il faut faire un kill quand on gagne un round et ne pas mourir. C'est une statistique qui est très importante sur l'impact que vous avez dans le round. Valve comprend que vous avez un gros impact dans le round quand il se passe ça et donc il vous récompense par du rank up. Si vous gagnez le round et que vous êtes mort, vous n'avez pas d'impact. Si vous gagnez le round et que vous avez fait un kill et que vous êtes mort, vous avez moins d'impact. Donc c'est pour ça que les gens baitent en réalité. Parce que vos potes vont faire le travail des entrées, vous faites le tour de la map, vous faites un kill, vous gagnez le round, vous ne mourrez pas. Alors vous n'avez servi à rien, votre kill est beaucoup moins impactant que le mec peut-être qui est passé devant, qui est mort et qui a permis aux gens de revenge et de créer des espaces. mais aujourd'hui, c'est comme ça que fonctionne le rating. C'est comme ça que fonctionne le rating, les amis. Et c'est comme ça qu'on rank up. Et donc tout ça pour revenir au sujet de base qui est l'équilibrage du matchmaking qui est abominable quand je vois ce genre de choses parce qu'en plus, ça je l'ai tweeté, on m'a mis des réponses. J'ai vécu ça à l'époque quand j'étais beaucoup plus bas. On a ce monsieur qui est AK avec des Nova 3-4 et il tombe contre des shérifs et des pigeons. Donc, CSGO, c'est broken quoi. CSGO, CSGO, c'est broken. Alors peut-être qu'il y a un MMR caché sur le fait que c'est un Nova mais qu'il mérite d'être plus ou ce genre de choses mais je trouve ça hyper négatif. Quand t'es Nova, t'as envie de jouer avec des Nova. Comme ça, t'as pas des games difficiles. Tu prends, tu fais ta game sympa et tout alors que là, les mecs sont censés être plus forts que toi, la game est plus dure et ainsi de suite. Et quand toi, t'es pigeon, si tu joues contre des Nova, est-ce que le rank, il n'est pas déséquilibré et si tu gagnes la game, tu ne gagnes pas beaucoup de points et donc tu ne vas pas ranker. Il y a tout cet aspect vraiment mystérieux autour du rank qui est, je pense, très, 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 très négatif et très mal apprécié de la part de la communauté parce que c'est comme d'habitude. Valve ne communique absolument sur rien du tout, sur rien, ni sur le MMR, ni sur les mises à jour, ni sur l'équilibrage du jeu, ni sur le ranking, ni sur la compétition professionnelle, ni sur les sanctions, ni sur les règlements. On continuera de faire ça avec Valve, c'est dommage, c'est le point négatif de Valve bien entendu, mais voilà, c'était mon petit message à propos du matchmaking et tout ça. Quelles sont, selon vous, les maps les plus appréciées sur Counter Strike ? Je vous laisse quelques secondes pour répondre là sur Twitch, je vais regarder un peu le chat à côté de moi et sur YouTube, pareil, selon vous, parce que là, je vais vous donner une petite news sympa sur les maps les plus jouées, la plus jouée, donc si elle est plus jouée, c'est que c'est la plus appréciée. Tu ne vas pas jouer une map que tu n'apprécies pas. C'est sur le milieu compétitif, c'est les professionnels, bien évidemment, sur lesquels sont basées ces statistiques, mais je pense que c'est forcément reflété par la communauté parce que la communauté, les viewers, regarde les professionnels jouer. Si tu regardes un move de ZeeWoo, de Simple, d'Electronic, de Nico, de Karigan, de Rain, de Twist, de Rops, peu importe, tu vas les regarder jouer sur Mirage, tu vas vouloir les copier sur Mirage. Si tu les vois jouer sur Train, tu vas vouloir les copier sur Train. Si tu ne les vois jamais jouer sur Train ou sur Overpass ou sur Nuke, c'est des maps que tu vas délaisser obligatoirement. Je regarde un petit peu. D2, Mirage, Inf, Mirage, Inf, Mirage, 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 D2, Inf, Inferno, Inferno Mirage, Cubble Cache. Toi, t'es en 2002, mon ref Valentin, tu nous trolles mon frère. Cubble Cache, il m'a dit. Je viens de te dire que les stats sont basées sur la scène compétitive. Il m'a donné les deux maps qui ne sont plus dans le map pool. Ben oui, bien sûr que notre cœur est meurtri en plus quand tu nous dis ça parce que les maps nous manquent Cubble et Cache frérot. C'était des masterclass ces maps-là frère. Quelle tristesse de ne plus les voir d'ailleurs. C'est incroyable. Train me manque. J'avoue que Train, quel bonheur aussi. Voici les maps, les amis. Voici les maps, mes frérots, avec, ben voilà, vous avez tout dit. Bon ça, c'est la progression donc on s'en fiche. Que en 2022. Mirage, Inferno, NUC sont les trois maps, parce que vous ne l'aviez pas à NUC. Sont les trois maps, en tout cas, les plus jouées de la scène compétitive. 110 fois, 98 fois, 87 fois. D2 n'est joué que 48 fois. Voilà, D2 est extrêmement délaissé. Et je vous l'explique tout simplement. Je vous l'explique tout simplement que les joueurs de haut niveau délaissent à fond D2 parce que avant, elle était très équilibrée donc elle était très jouée parce que tu pouvais faire la différence en CT, comme en terreau. Mais aujourd'hui, en fait, avec la mise à jour du middle, etc., ils ont refermé le suicide et tout. Eh bien, elle est devenue beaucoup, 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 beaucoup city-sided avec la M4S et ce genre de choses. et donc, elle est très avantagée cet été et je l'ai déjà dit, les mecs détestent jouer les maps très déséquilibrées parce que si tu commences en terreau, eh bien, t'as plus de chances de perdre, tout simplement. Tu vas me dire, alors pourquoi il y a Nuk dedans ? Parce que Nuk est joué en decider, tout simplement. Donc, les deux maps les plus jouées, c'est Mirage et Inferno. C'est les deux maps les plus équilibrées. On va pas se mentir. Et je pense que même visuellement, pour le spectateur, c'est les maps les plus appréciées. Les volumes, la colorimétrie. Tactiquement, c'est les maps qui sont très abouties où il y a plusieurs styles de jeu qui peuvent être abordés. On peut faire du control map, on peut faire de l'exec, on peut faire du jeu lent, on peut faire du jeu très rapide avec des rushs groupés. On peut faire de l'A4-1, on peut jouer en 1-1-1. En CT, pareil, on peut jouer avec des snipers, sans sniper. Désormais, bon, sur Mirage, vaut mieux des snipers, mais en tout cas, sur Inferno, c'est primordial. Je ne dis pas important, parce que quand tu as un bon sniper sur Inferno, ça fait quand même la diff. Mais c'est une map qui se joue sans sniper, qui peut très bien se jouer sans sniper. Vous le voyez peut-être avec Zewoo, avec Simple, ils ne jouent même pas le sniper en général sur ces cartes-là. En T-Rot, en tout cas, en CT, de temps en temps, ils le prennent. Mais même quand ils ont l'opportunité de la ramasser, ils la délaissent parce que c'est des maps où Inferno, ça joue beaucoup à l'explosivité. Par exemple, Nuck est là. Et donc ensuite, c'est Overpass, Ancien Vertigo. Vertigo qui est là depuis deux ans et demi. Je vous rappelle que Vertigo a été ajouté au map pool en remplaçant Cache, il me semble, de mémoire. Ancien a remplacé Train. Et pourtant, Ancien est déjà plus joué que Vertigo. Ce qui prouve, ce qui prouve, moi j'en suis persuadé, c'est ce que je vous dis, c'est mon avis personnel, mais je pense que c'est l'avis général. Voilà, c'est la dictature. Je pense que Vertigo est la map la plus dégueulasse de Counter Strike. Je vous le dis, je la trouve même pire que Nuke. Voilà, parce que sur Vertigo, tactiquement, c'est une map, je pense, où c'est une bataille de la rampart. C'est un peu comme l'époque d'Inferno avec la banane où on voyait que des phases de jeu banane, 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 banane. Là, Vertigo, maintenant, c'est que la rampe, que la rampe, que la rampe, que la rampe. C'est indigeste, c'est redondant, c'est ennuyeux. Moi, j'en peux plus de cette map. Je trouve le mid extrêmement déséquilibré parce qu'il y a trois choke points dans le middle avec le soundbag, le connecteur à gauche, le connecteur à droite et il y a les backups qui arrivent très vite dessus donc les terreaux ne s'aventurent pas dans le middle parce qu'il y a les rotations qui arrivent très vite et le B, c'est une folie, c'est que du retake, c'est de la merde. Il faut rusher, c'est un jeu de stuff dans la truc et les mecs explosent tout de suite avec des boosts. Le jeu est très pauvre dessus, on voit tout le temps les mêmes choses, tout le temps les mêmes choses, tout le temps les mêmes choses, c'est relou, donc je pense qu'elle a vraiment besoin d'un rework de ouf Vertigo. Ancien est très très bien, la map ancien, volume, architecture, par contre la colorimétrie, moi je n'y arrive pas mais en architecture et en volume, au niveau des lignes et tout, Ancien est une très 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 bonne map, je trouve, par contre, au niveau de la colorimétrie, moi je n'y arrive pas, elle est vert caca doigt, jaune pisse, j'en peux pas, je ne peux pas, je n'y arrive pas. D2, elle est délaissée par rapport à son déséquilibre et les gens ont trop peur en fait de commencer terreau dessus, tout simplement, voilà, parce qu'en plus il map d'AWAP et tout, donc si tu commences en terreau que les mecs, ils ont des M4S et des AWAP, tu te fais push dans le middle, BPA, on en a rien à foutre, il y a des AWAP, le B, tu le retakes maintenant parce que la double d'or, elle a totalement changé de positionnement et tout, enfin D2 aujourd'hui, je trouve très déséquilibré, il faut encore un changement dessus, que Dieu nous entende et nous amène cash et keble parce que moi j'en peux plus, je n'en peux plus les amis, le SL Pro League ça n'a pas été fou, ça n'a pas été fou cette semaine les amis, j'ai tweeté les statistiques, je l'ai dit clairement, n'ayons pas peur des termes, le SL Pro League c'est un flop au niveau des stats, il y a clairement des équipes qui tirent ces hasgos vers le haut et quand elles sont éliminées, l'intérêt des viewers s'en va avec. Deuxième point, le format interminable sur 5 semaines, c'est une catastrophe, vous le savez, le dégoût que j'ai pour ESL et leur format de merde avec les BO5 en finale, des IEM, les poules qui sont jouées chaque semaine et tout le bordel, on perd, on perd l'intérêt, on perd l'amour, on perd la passion de la compétition, on est désynchronisé, on est tout simplement désynchronisé. Regardez les statistiques de l'ESL Pro League, 413 000 en peak viewers, c'est les statistiques d'un tournoi T1 les plus faibles qu'on n'ait pas eu depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Depuis la fin d'année 2021 avec Cologne, les IEM Winter, les Blast, le PGL Major, les Blast encore de janvier, les IEM Katowice, tous les tournois ont fait plus de 1 million de viewers sur ses go. Tous, sans aucune exception. Et là, on fait à peine 400 000 et c'est un pic, et c'est un pic de ouf et le pic n'a même pas été atteint en finale. La finale, c'est 350 000 viewers. Donc, c'est un flop total au niveau des statistiques et vous allez voir dans les matchs les plus regardés, on a Astralis Furia, donc les 300 000, on sait très bien que c'est les Brésiliens qui les ont regardés parce qu'il y a Furia. Sur l'autre, c'est Navi qui vient drainer les viewers. Sur la troisième audience, c'est parce que c'est la grande finale et encore, c'est quand même très faible et les deux plus grosses audiences, il y a encore du Furia, c'est les Brésiliens qui drainent le truc et Navi Faiz qui était une grosse affiche mais surtout parce qu'il y a Navi. Maintenant, disons-nous les choses. Déjà, champions Faiz et tout, on va débriefer ça avec grand plaisir. Donc, je vous remémore un petit peu le format. La poule A a été jouée il y a 4 semaines, la poule B il y a 3 semaines, la poule C il y a 2 semaines et la poule D au début de cette semaine et les phases finales en fin de week-end. Donc, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Déjà, il faut comprendre que sur CSGO, comme je le dis sur mon tweet, il y a des équipes qui tirent CSGO vers le haut et quand elles sont éliminées, il n'y a plus personne qui regarde CS. Il faut dire la vérité, aujourd'hui, il y a un gap entre les grosses équipes du tier 1 qui tirent vraiment la communication et le marketing vers le haut et il y a les autres. Et les équipes qui tirent les stats vers le haut, elles ont toutes été éliminées. On va commencer déjà par la poule A avec G2 qui a été éliminée, la poule B avec Vitality qui a été éliminée, qui est une équipe qui est très appréciée avec Zewoo et ce genre de choses. Il y a quand même de la bonne rivalité avec Navi et tout. Donc, c'est quand même Vitality, une équipe qui est très suivie. Au niveau de la poule C, on aurait pu avoir GodSend qui se qualifie. Les Brésiliens avec Taco et tout qui auraient pu drainer un petit peu mais sinon, il n'y a pas trop de grosses équipes dans la poule C entre guillemets qui, en tout cas, qui attirent beaucoup du overship. Et dans la poule D, Navi et Astralis ils finissent dernier et c'est une catastrophe. Le NACS ne va pas bien du tout par Liquid qui a fait une bonne prestation mais on reviendra à ça dans quelques secondes. Complexity et EEG qui sont des Américains donc le viewership américain n'a même pas été apporté aux statistiques de manière générale de l'ESL Pro League. Donc, il y en a marre. Moi, je vous le dis, j'en ai marre de l'ESL Pro League. J'en ai marre du format qu'ils sont en train de nous donner. Je vous parle à vous. J'ai fait des analyses. J'ai fait des vidéos d'actu. Il y a trois semaines, Vitality qui a été éliminé de l'ESL Pro League. Je suis encore en train d'en parler quatre semaines plus tard. Vous avez perdu le fil. Vous avez perdu le fil. Vous ne pouvez pas me dire que les viewers, là, vous avez regardé Vitality au début quand ils ont joué et ils ont été éliminés et qu'aujourd'hui, vous continuez de regarder l'ESL Pro League quatre semaines après. Ils font un format de coupe du monde de football qui est très très long et ce genre de choses avec beaucoup d'équipes, des matchs chaque jour et ce genre de trucs. Donc, oui, l'un dans l'autre, ils se retrouvent au niveau marketing, au niveau des sous, matchs sur quatre semaines. Donc, ils font 400 000 viewers, 400 000 viewers, 400 000 viewers, cumuler, c'est mieux que pendant juste une semaine faire un pic d'un million de viewers. Le cumul fait qu'ils gagneront plus d'argent et ce genre de choses. On le sait, ESL, c'est des requins là-dessus et c'est pour ça qu'ils adoptent un tel format aussi répétitif, aussi agressif, j'ai envie de dire. Et là, il y en a marre. Quatre poules en quatre semaines, les mecs qui sont éliminés en poule semaine 1 et tout, on les revoit plus, on parle quand même de la compétition. Les viewers, ils perdent de l'intérêt pour le tournoi. Moi, je pense aux fans de Vita, aux fans de G2, aux fans de plein d'équipes qui ont été éliminées. Si le tournoi, il se fait en une semaine, tu vas quand même continuer de regarder le quart de finale, tu vas quand même continuer de regarder la demi-finale. Mais quatre semaines après, tu ne vas pas regarder le tournoi. Personne ne fait ça. Même moi, je me suis désintéressé des playoffs parce que les affiches étaient absolument immondes. Il y a eu pas mal d'upsets. Bon, on va revenir maintenant sur le SL Pro League. Catastrophe de Vitality, catastrophe de G2. On a eu des bonnes surprises avec Astralis qui a fait, je pense, un bon parcours qui perd contre Furia mais Furia a été vraiment très chaud. Ils ont vraiment été très très bons. FaZe, ça a été chaud aussi pour FaZe en face de poule avec un match décisif à la fin qui s'est joué sur le fil entre Vitality et VP et Vitality a battu VP et donc ça a permis à FaZe de se qualifier pour les playoffs. Et c'est FaZe qui remporte ce tournoi avec mon ami Rops qui a été élu MVP les amis de de l'ESL Pro League. Voilà, je le précise. Voilà, donc MVP de cet événement c'est Rops de l'ESL Pro League. Donc, deux tournois, deux titres pour Karigan. Je rappelle que Karigan a 32 ans que c'est un des joueurs les plus vieux, le plus vieux peut-être de la scène à l'heure actuelle qui est sur le T1 et qui remporte un tournoi majeur, deuxième titre tournoi majeur et tout. Donc, exceptionnel et bien évidemment comme je l'ai mentionné dans mon tweet, on se rappelle que Mizuta est meilleur que Rops pour ceux qui se souviennent de notre ami Néo, le président de Vitality qui nous a menti, qui nous a menti comme un vieux cafard sur le non-recrutement de Rops qui a voulu me mettre dans la sauce sur Twitter mais il s'avérait que c'était lui le menteur que moi je n'ai jamais menti et ça m'a fait marrer. Voilà, ça me fait marrer donc j'en parle comme ça les frérots, ça me fait très plaisir. Je vous mets un petit 1v3 de Karigan aussi qui va remporter la map de 2 à 1 pour FaZe. Faites-vous plaisir les frères, faites-vous plaisir. Karigote. Donnez du respect à Karigan. Voilà, petit kill, changement d'M4S, petit décal, 2 balles pour toi, on t'a vu sauter, c'était fini. On raccourcit très vite la distance parce qu'on est exposé au niveau du stairs. Donc on raccourcit très très vite la distance pour se mettre à l'abri ici et obliger le CT à lui ouvrir sa ligne s'il veut me pique. Alors que s'il le joue d'ici, le CT en gros il a l'avantage parce qu'il a une couverture par rapport à son mur et il reste 20 secondes, il faut récupérer la bombe, il peut avoir le temps de fake, il peut avoir le temps de planter la bombe ou de jouer uniquement son duel et tout, il ne faut pas qu'il reste au niveau du stairs. Donc il raccourcit très très vite la distance. Donc on voit que il y a le kill dans un premier temps, deuxièmement, il sait qu'il a besoin de temps de raccourcir les distances très vite d'aller récupérer la bombe, il met un gros 2 balles sur le mec BPA qui monte le bout de son crâne et derrière il le joue très intelligemment. Tout ça, ça se fait dans la micro gestion du round, c'est des réactions qui sont faites à la micro seconde avec une réactivité de ouf et une intelligence et une read, une lecture de jeu absolument exceptionnelle. Voilà, regardez, on met un peu de pression, on met un peu de pression, on saute pour voir, on plante caché à gauche de la caisse, à gauche, pas totalement ici, Navi, ça c'est Navi plante, on plante à gauche de la caisse pour obliger le CT à ouvrir sa ligne pour venir piquer Karagan, d'accord ? Et pas à droite parce que s'il pique à droite, le CT peut juste sauter et aller le chercher, donc même le plantage est très intelligent. Et deux balles ! Avec 3 de Karigot ! Mettez du respect sur Karigot ! Mettez du respect sur Karigot, on vous a dit ! On a même Simple, le meilleur joueur de tous les temps qui donne du respect à Karigan, écoutez-moi cette interview, je vous la traduirai s'il faut. à ce soit un des les plus de vos dér principalmente de tous les changes qui ont passé. Est-ce que vous pensez qu'il sera difficile pour vous jouer contre Karigan qui peut-être la force ? Je pense que c'est toujours le même. On a joué beaucoup de game contre Karigan. C'est juste le plus important pour montrer l'individu de l'équipe contre eux. Ils ont-à-dire de l'équipe de l'équipe qui ont-à-dire de l'équipe de l'équipe la clétude. Donc la série ne sera pas sur qui est surprenant, qui est le meilleur de ce serveur de tirer et de tirer ? Oui, je pense que l'un qui fait plus de damage va gagner ce match, donc j'espère que c'est nous. De toute la scène compétitive dans le T1, parce qu'ils auraient acheté Robbs, mais rappelez-vous de Monsieur Neo qui a dit que Mizuta était meilleur que Robbs. Et Simple dit que c'est le meilleur achat possible. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et après j'avais tous les SV sous mes tweets. Continuez, ça me... Ah dans mes veines, j'aime beaucoup cet état d'esprit, cette atmosphère, j'adore. Et donc là on a Simple qui dit, avant ce match-là, qu'ils ont des gros joueurs, que c'est des grosses individualités, que ça ne va pas être une question de tactique, ça ne va pas être une question d'anti-strat, de surprise, de stratégie ou quoi que ce soit. Ça va être vraiment qui sera la présence sur le serveur au moment clé qu'il va mettre son headshot et puis c'est tout, parce qu'ils ont des monstres en fait dans leur rang, comme Na'Vi, Bit, Electronic, Simple, c'est des monstres. Et donc, et donc, et donc, et donc, et donc, on a beaucoup de respect, on a beaucoup de respect qui lui est lâché. On sent que c'est un adversaire qui pourrait faire peur à Na'Vi. Et donc je trouve que c'est une bonne chose. Tout simplement, moi c'est ce que je pense. Moi c'est ce que je pense mes frérots. Je vous parle de l'interview d'Elige, mes amis, qui dit, Richard, donc Shox, a été la principale raison pour laquelle nous avons pu être sur la même longueur d'onde. Il y a beaucoup de bonnes choses qu'il a apportées. Et c'est la plus grande chose dont nous avons besoin quand nous sommes une nouvelle équipe, pour comprendre comment nous voulons structurer notre gameplay autour de nos solutions. Il l'a fait de manière très concise et articulée. Nous avions un très bon rythme de travail dès le début. Alors oui, je pense qu'il a été incroyable jusqu'à présent. Shox a été vraiment, vraiment, vraiment très utile. Il a une très bonne vue macro du jeu. Et il aide vraiment beaucoup pendant le moment théorique, quand nous essayons de parler de la façon dont nous voulons jouer contre certains types de styles de jeu ou pendant un rune. Si nous faisons quelque chose de spécifique, je pense qu'il est très bon pour trouver ce genre de solution et nous mettre tous sur la même longueur d'onde. Donc on peut voir que l'apport d'un joueur comme Shox, même avec des joueurs nord-américains de grand calibre, Shox, c'est Shox, c'est un grand joueur. C'est quelqu'un qui a une énorme expérience. Il dit justement qu'il apporte énormément dans le théorique, dans la structuration du jeu, méthodologie de travail, la macro du jeu, comment il veut l'aborder contre tel type de joueur, contre tel type d'équipe et ce genre de choses, leur playstyle, etc. Donc il y a un apport stratégique, il y a un apport d'XP par rapport à la venue de Shox, qui me fait extrêmement plaisir et beaucoup de respect lui attribué de la part d'Elig, qui est le meilleur joueur aîné de tous les temps, on va le rappeler quand même. Kalu, merci beaucoup pour le sub, merci à Sanji aussi juste avant qui s'est abonné. Donc pour le coup, super interview, super hommage de la part d'Elig à Shox, et super parcours de la part de Liquid qui se réveille enfin. Voilà, qui se réveille enfin. Mais attention, ça se réveille, mais pas trop 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 trop. Et on en finit avec le SL Pro League, on passera à la suite de cette émission avec un round spécifique de malade d'Astralis avec des smokes, des mollos, des flashs, des grenades au millimètre, une mise en échec quasi parfaite. C'était absolument une beauté ce round. Donc je l'ai tweeté, je vais vous en parler maintenant dans l'actu sur CS. et on va prendre du plaisir. Et je vais vous l'analyser un petit peu. Donc je vous laisse vous le regarder sans le commenter et après je le commenterai une deuxième fois. ils ont un second qui peut retourner à la suite. Peut-être même un pour CT. Ven, ici on va. Forrestar, c'est son domaine, mais il a un peu de problème maintenant. Il est tellement bon avec l'Util. Et comme ça, Glaive a ouvert la suite de la suite. Je vais ouvrir ça. Il n'y a pas. Elion l'a perdu. Il est en masse. Nade est promisant, mais il a évadé. Convict traverse et l'envoie. Et comme ça, ils sont envoyés à l'Astralis. J'ai même pas les mots, mais on va essayer de décortiquer tout ça et de vous faire plaisir. Donc je vais mettre le son un peu plus léger cette fois pour que vous soyez concentrés sur le son de ma voix et on va essayer de découvrir ce qu'est le beau Counter Strike. On va essayer de comprendre pourquoi Counter Strike est le meilleur jeu e-sport et de loin de tous les jeux e-sport. Parce que c'est le jeu le plus lisible, le plus compréhensible et plein de choses. Donc c'est un rune spécifique. Qu'est-ce que c'est qu'un rune spécifique ? Un rune spécifique, les amis, c'est un rune qu'on va sortir à un moment clé. Parce qu'on veut maximiser les chances de le mettre. Donc quand on est en sous-achat, quand on est en sous-équipement, quand on a très peu d'utilitaires ou ce genre de choses, on va faire une spécifique. Parce qu'on n'a pas assez d'équipement pour faire un rune ou de Control Map. Control Map, c'est on prend les infos et ce genre de choses. On tâte un petit peu le terrain. Un rune spécifique, c'est une exec, un truc fort, un truc qui va faire mal à un moment clé, avec un changement de rythme. Des deux temps, des rapides, du lent, pas du lent. Un rune spécifique, c'est pas forcément que rentrer comme un bourrin. C'est à un moment clé, un rune préparé de base. D'accord ? Avec une idée, une idéologie de manière générale qui est mise en avant. Ok ? C'est ça un rune spécifique. Ça peut avoir l'aspect de plein de choses différentes. Il peut y avoir des runes spécifiques très lents. Il peut y avoir des runes spécifiques très rapides. Il peut y avoir des runes spécifiques en deux temps, en trois temps. Là, on va voir qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à ingurgiter comme informations. Donc tout le monde concentre ses deux neurones et tout le monde connecte un petit peu son cerveau. Donc, on a dans un premier temps, Glaive et Xipnix qui sont en train de mettre une première phase de jeu au niveau de l'XT pour faire croire à un appel sur l'XT, un control map sur l'XT, un mur de smoke sur l'XT. Donc on a smoke de Xipnix qui part, smoke de Glaive qui part, on a de la flash, on a de la mollo. Donc là, on peut voir que sur l'XT, au niveau du radar ici, il y a de l'activité, ce qui va monopoliser la défense à regarder l'XT et ce genre de choses. Mais c'est un fake, c'est juste un appel de jeu, c'est juste pour leur faire, c'est juste pour leur faire dépenser du stuff, pour monopoliser un petit peu la défense et qu'ils soient baits, qu'ils soient appâtés au niveau de l'extérieur. Là, on se regroupe au niveau de l'INT, on peut voir que le rune spécifique, pourquoi ? Parce qu'il y a 9 à 4. 9 à 4, on peut voir que c'est un rune crucial où si Astralis ne met pas ce rune, il y a 10 à 4 et donc potentiellement 11 à 4 parce que c'est fini, c'est l'effet boule de neige et tu es tout simplement étouffé, asphyxié par l'équipe adverse. Donc 9 à 4, c'est le moment aussi où tu peux revenir à 9 à 5 et potentiellement 9 à 6 parce que l'économie ensuite, c'est pas trop ça et où l'impact psychologique des runes, 9 à 5, 9 à 6, 10 à 5, 11 à 4, c'est pas du tout pareil et les joueurs en CT vont pas forcément prendre les mêmes décals, les mêmes lignes et ce genre de choses. Il y a des moments vraiment cruciaux où psychologiquement, tu peux faire plus mal qu'à d'autres moments. Donc là, on a quoi ? On est sous-équipés, comme vous pouvez voir, on est vraiment totalement sous-équipés, on est en semi-écho, on aurait pu buy, regardez Config a acheté Tekken 9 full stuff, il lui reste 1750$, ça veut dire qu'ils auraient pu faire un round d'achat sauf que là, ils ont pas voulu acheter, ils ont voulu vraiment faire une spécifique en sous-équipement et jouer sur l'explosivité et l'agression. Donc là, on peut voir qu'on a déjà deux mecs prêts à rusher, ils vont rusher sur les stuffs, ils vont rusher avant, donc il y a une phase 2, il y a un premier temps, regardez. Là, boum, ça sort direct et là, il y a le stuff de support qui arrive pendant la phase de rush, pendant, pour épauler les deux mecs qui rush. Si les deux mecs qui rush meurent, derrière, il y a les trois autres qui arrivent en deuxième couteau, en deux temps, sur des mises en échec potentiel. Si les deux mecs qui vont faire les kills font les kills, bah dans ce cas là, c'est B9, regardez. Donc on a Smoke B1, Molo au niveau du C2, Molo au niveau du Hut, donc eux, ils ont des priorités de rush, ils savent ce qu'ils doivent clear, d'accord. Donc lui, par exemple, le premier, c'est clairement de clear le Tetris, on voit bien qu'il veut aller faire un assassinat au niveau du Tetris, c'est ce qu'on appelle un assassinat. On voit Forrester qui est complètement denied par le nombre de flashs. Il ne peut absolument pas support faire un crossfire pour le mec Tetris. Donc il est mis en échec totalement par les flashs. Donc il y a la mise en échec avec les smokes d'un mec B1. Il y a la mise en échec des Molo pour les mecs qui seraient positionnés à cet endroit là. Au niveau du silo, le mec prend des flashs parce qu'il est open du toit du... de... et il se fait rusher. Et en plus, on a une Molo qui arrive tout à la fin au cas où il aurait lâché et qui serait tombé silo se mettre à l'abri anti-flash. Donc si les kills n'avaient pas été faits par Glaive et tout comme ils sont faits, dans tous les cas, on a le troisième, le quatrième et le cinquième de rush qui aurait vidé les zones derrière. On a une reprise qui a avorté. On a config qui vient très vite se mettre au niveau de la caisse bleue pour avoir un point d'appui et être en support et être en... comment ça s'appelle ? En point d'appui et donc ne jamais mourir et tout. Config, il ne faut jamais qu'il meure ici parce que s'il meurt, ça libère l'espace à Lac et Nickelback qui pourront reprendre le Rafters, reprendre le Matteo, reprendre les hauteurs ici et la phase de retake pourra être enclenchée. Donc là, on sait aussi que Config a un chemin de rush pour aller ici pour se mettre en support pour après garder le haut échelle. Derrière, on est 4v2. Il nous reste de la grenade. Grenade bouche. Derrière, on a point d'appui. Farley qui a ramassé un awap qui garde l'échelle. Et encore une grenade pour enculer de la daronne. Si quelqu'un n'aime pas Counter Strike, vous lui montrez ça et il arrête tous les jeux vidéo à côté. C'est un rune spécifique. Moment clé qui fait mal au niveau de l'économie, au niveau du rune, au niveau des timings. Tout est parfait. Tout est parfait, tout est parfait, tout est parfait, tout est parfait. Il faut le sortir en LAN, il faut le sortir à des moments cruciaux. Tu ne peux pas le faire tout le temps parce que bien évidemment que ça se contre également. mais c'est une folie. Ce rune est tout simplement une folie. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai adoré. Je vous le dis, j'ai adoré. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Parlons désormais de Hit, mes amis, qui a fini premier de l'ESL Challenger. les ennemis, les playoffs, ils ont battu Wisla Craco, ils ont battu So, et ils ont battu One Win. Pour aller se qualifier pour les phases de finale d'ESL Conférence pour potentiellement avoir un billet en ESL Pro League. C'est incroyable. Et ils ont gagné 20 000 dollars. Donc super nouvelle pour notre équipe française qui a déjà gagné un gros cash prize. Fait très belle impression dans le tier 2 maintenant. Franchement, je pense qu'on peut dire que Hit est une équipe tier 2. Franchement, tier 2 pour moi, c'est validé. Et on va surtout leur souhaiter de se qualifier en ESL Pro League parce que le chemin est encore long. Les finales, les qualifications se passeront en LAN. C'est en Roumanie, il me semble. Et ça va être contre les derniers de l'ESL Pro League. Pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui vont en relégation. Désormais, parlons de conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le conflit d'intérêts, c'est si moi, par exemple, j'ai un intérêt, j'ai une motivation quelconque à, je ne sais pas, tirer profit d'une situation. Imaginez que, je ne sais pas moi, j'ai besoin d'un graphiste. J'ai besoin d'un graphiste. Et que je recrute, je ne sais pas, un ami à moi. Je vais le recruter parce que c'est un ami à moi. Parce que j'ai un intérêt à le recruter. Parce que, je ne sais pas, il a des subventions. ou je ne sais pas comment expliquer ce que c'est que le conflit d'intérêts. En fait, je suis en train de me perdre dans mes idées. Qu'est-ce que c'est que le conflit d'intérêts ? Le conflit d'intérêts, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est des gens mauvais. C'est des gens mauvais. Et on en parle, en fait, avec le président de Vacarme, Dorian, qui expose avec un article, TSM, qui signe des joueurs. D'accord ? Sachant qu'ils ont une boîte de communication qui les représente. donc des agents. Il y a des agents aussi qui sont signés, blablabla, et qui sont invités à des tournois et ce genre de choses. Le conflit d'intérêts, c'est un peu tout ça. J'espère que vous avez compris mon explication parce que moi-même, je ne sais même pas comment l'expliquer. C'est magnifique. J'aurais dû aller sur le dictionnaire et aller tout simplement voir la définition du conflit d'intérêts. Et donc, on a un super article qui montre, en fait, qu'il y a une société d'agences de com' de représentants de joueurs qui signent des joueurs, qui appartiennent également à la société, etc. Et donc, tout cet argent culmine autour de TSM et qui se mettent plutôt bien. Moi, ce que j'ai envie de vous dire sur le conflit d'intérêts, parce que bon, là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je ne vais pas taper sur Dorian. Je ne vais pas taper sur Dorian, le président de Vacarme. Je ne vais pas taper sur toute la scène française. quoique, je n'ai rien contre tout le monde, mais on va parler de la scène française et de quelque chose de mon expérience. D'accord ? Alors, en France, en tout cas, il y a des sites de news, il y a de la rédaction d'articles, il y a des reportages, il y a des documentaires qui sont faits, il y a les acteurs de la scène, les joueurs, il y a les académies, il y a des coachs, il y a des analystes, il y a des assistants, il y a des membres de staff, des community managers, des managers, des secrétaires, des régisseurs, des ingéçons, des monteurs, des graphistes, vous avez compris, des membres de staff, il y a des TV également, des casters, des commentateurs, des analystes, des intervenants, qui viennent également lors de ces moments-là. Les ligues également, sur la scène compétitive, les ligues, les admins des ligues, les tournois, les LAN, les invitations qui vont être faites, qui les gèrent, et ce genre de choses, les sponsors, par exemple aussi sur YouTube, sur Twitch, les influenceurs, les streamers, les OPs, les sponsors, tout ça, en France, il y a du conflit d'intérêts partout. Il y a du conflit d'intérêts partout. Il y a des articles qui sont écrits sur des joueurs qui ne méritent absolument pas d'être mis en lumière, mais ils sont mis en lumière parce qu'ils sont copains avec un ou avec l'autre, donc il n'y a pas de réel conflit d'intérêts parce que le rédacteur, celui qui écrit l'article, ou celui qui parle de lui en commentaire de TV française ou ce que vous voulez, en fait, ils sont juste potes. Vous allez dire, il n'y a pas de conflit d'intérêts parce qu'il n'a pas un gain, il ne tire pas de l'argent là-dessus. Mais il y a des boîtes également d'agents en France, des agents de joueurs qui représentent les joueurs, mais qui représentent également des influenceurs, des commentateurs qui sont eux aussi influents. Merci Prism pour le gift. Et donc, il y a tout ça. Les streamers, les YouTubers qui sont invités à des événements, à des conventions, il y a des gros streamers qui n'ont pas forcément des sponsors, d'autres petits streamers, petites streamers, même qui ont des 40-50 viewers et qui sont sponsorisés par de grosses marques parce que je ne sais pas, je connais des streamers et des streamers qui sont en couple, par exemple. Un gros streamer ou une grosse streamer qui va recruter telle ou telle personne, ce genre de chose. Donc, en fait, c'est du copinage. C'est du copinage, c'est du conflit d'intérêts, pas du conflit d'intérêts pour certaines choses. quand on va en tirer justement un bénéfice financier, ça s'appellera du conflit d'intérêts. S'il n'en tire que de la visibilité ou quoi que ce soit, vous allez dire non, il est compétent aussi, il sait faire le travail, il sait faire le boulot, il mérite également sa visibilité, il mérite d'être mis en avant ou ce genre de choses. Alors que moi, je ne le pense pas. Je pense que tous tes copinages, tous tes réseaux, toutes tes connexions, tous tes réseaux sociaux, toutes tes relations sociales à l'heure actuelle et que le conflit d'intérêts en France, il y en a partout, 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 partout. Je l'ai montré sur les qualifs FPL avec des joueurs d'une certaine nationalité qui jouaient et les admins qui étaient de la même nationalité et où bizarrement ils avaient des matchs cancel plus facilement, ils avaient des interventions plus rapides de la part des admins. Est-ce qu'il y a un réel conflit d'intérêts ? Est-ce qu'on peut montrer qu'il y a un conflit d'intérêts ? Non, mais il y a du favoritisme et c'est pareil pour absolument tout parce que tout le monde fait les choses par intérêts, parce que c'est ton pote, parce que tu le connais, parce que vous traînez ensemble et que tout est une question de réseau et l'élite reste avec l'élite. Donc le conflit d'intérêts m'habite. Dans l'e-sport, il n'y a que ça et je pense que dans tous les domaines de manière générale, il n'y a que ça. Mais en tout cas, dans l'e-sport et en France, il n'y a que ça du conflit d'intérêts. C'est réseau, 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 réseau. C'est copinage sur copinage pour qu'on parle bien de toi, pour que tu sois recruté à tel endroit, des mecs qui ont aucun background, d'aucune expérience, aucune crédibilité compétitive, rien du tout, même pas de compétences, comment dire, académiques, parce qu'il n'y a pas de parcours scolaire ou quoi que ce soit. Juste les mecs sont recrutés en coach, en assistant, en intervenant, en analyste, en ce que vous voulez, dans ces choses-là. Même dans la scène compétitive, les joueurs, les joueurs recrutent leurs potes de manière générale, quand bien même il y aurait des joueurs, j'ai envie de dire, plus adéquats, je ne vais pas dire plus chauds, plus forts ou ce que vous voulez, mais même des fois les recrutements dans les teams, dans les machins et tout, bah non, dans les académies, dans les trucs et ce genre de choses. Et le temps me donnera raison, le temps m'a donné raison plusieurs fois, le temps me donnera encore raison, il n'y a qu'à voir le passé avec des joueurs qui restaient ensemble parce que c'était des potes, on ne parlait pas forcément du conflit d'intérêt sur les recrutements ou ce genre de choses. Donc bien évidemment qu'il y a du conflit d'intérêt, bien évidemment qu'il y a du copinage et du réseau, c'est le jeu, c'est le milieu, c'est comme ça. Donc les gens qui s'en plaignent alors qu'ils en vivent et qu'ils le propagent et ce genre de choses, il y en a marre. Il y en a marre. Quand il y a des agents de joueurs professionnels qui sont également eux-mêmes représentés, enfin eux-mêmes, ils ont des sponsors, ils les font croquer à leurs joueurs et ils sont potes avec d'autres gens qui les font venir dans les académies, ils les font venir recruter, etc. Et c'est l'agent qui gère tout et tout le bordel. Pour avoir plus de joueurs dans la scène professionnelle et avoir plus de rêve-share, plus de partage des revenus sur leur commission de salaire et d'opérations commerciales sur leurs réseaux sociaux et ce genre de choses, sur leur gestion de l'image, c'est du conflit d'intérêt. Et c'est pareil pour les achats d'articles, pour les achats de reportages, de documentaires, de trucs, à divers médias et ce genre de trucs. Les gens font les choses par intérêt, pas par passion ou je ne sais quoi. Donc le conflit d'intérêt m'habite. Il n'y a que ça en France. Il n'y a que ça en France. Que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Et vous le savez. Jusqu'après, il y a des trucs, vous ne le savez pas. Même dans les gros événements, les grandes conventions et tout, il y a des mecs, des fois, ils ont 40 viewers, 50 viewers et tu ne sais pas, ils sont sur des stands de grosses marques. Tu te dis, mais comment tu fais pour être là frérot ? Au final, tu te rends compte que c'est le copain d'un tel, de machin et tout. Ils se font tous croquer entre eux. Donc il y a du conflit d'intérêt après, là-dessus. Faites-vous votre avis. On peut enchaîner avec un autre sujet et Vitality, tout simplement. On va enchaîner sur Vitality, les amis, avec un petit tweet qui m'a fait marrer déjà. Voilà. Et le PC de Vitality. Voilà. Donc on est sur un double caloute Chichapomme. Vous avez bien reconnu le FC Chichality. Ça nous fait plaisir, les frérots. On peut enchaîner avec... Pas une bonne nouvelle. Pas une bonne nouvelle, mais hey. Parce que Vitality sortira du top 10. Je le pré-shot d'ores et déjà. Vitality sortira du top 10 monde. C'est obligé. Le ranking n'est pas à jour. Voilà. Il est à jour du 4 avril. Nous sommes le 11 avril. Il sera à jour demain. Et donc Vitality va forcément sortir du top 10. Parce que Furia, Enz fait finale de l'ESL Pro League cette semaine. Astralis a fait quart de finale ou demi-finale. Furia également. On a Anthropique qui va aussi en play-off. On a Fnatic qui va en play-off. Enfin Vitality a été éliminé en pool. En plus ils ont fait un tournoi T2. Ils ont été éliminés également par les Hongrois ou les Bulgares. Je confonds tout le temps la nationalité. Donc Vitality va forcément perdre des points. Vous pouvez voir qu'ils ont 287 points. Astralis en a 266. Enz fait finale. Ils en ont 234. Ils vont gagner 300 ou 400 points. Donc ils vont faire un bon eux au niveau du classement. Donc Vitality ça va pas bien. Vitality c'est Chichality. On sort du top 10 monde. Ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. Mais rassurons-nous. Rassurez-vous. La date fatidique je le répète. C'est le Major. C'est les qualifs du RMR. Il faut se qualifier pour le Major. Mais c'est chaud les amis. Vitality a été mis à jour. Voilà je vous avais promis qu'ils allaient partir du top 30. Du top pardon. Du top 10. Alors là c'est avéré. Ils sont 3ème. Ils sont 11ème pardon. Ils ont perdu 3 places. Enz j'avais dit qu'ils allaient faire un bon. Voilà. Donc ils sont pas top 5. Mais ils sont là. On a FaZe qui passe top 1. C'est normal. C'est eux qui ont gagné les 2 tournois consécutifs. Navi est toujours là. Parce que quand même ils font carré final à chaque fois. C'est du solide. Heroic fait des playoffs. C'est plutôt sympa. Et personne n'est déçu. Je l'avais dit en début d'année avec les mercato. Les actus. On vit une année de Counter Strike. Très compétitive. Très 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 compétitive. Très très concurrentiel. Il y a énormément de spectacles à chaque événement. Et franchement tout le monde. Tout le monde. Tout le monde est satisfait. Je pense. Les amis. On va enchaîner là dessus. C'est très très chaud pour le Major. On va parler de Vitality. On va review ça. On va prévoir un petit peu tout ça. Et vous allez me dire vous. Ce que vous en pensez. Ok. Avec. Déjà. Une grosse information. Le Major a décidé. Donc PGL a décidé. De. Bannir. Virtus. Pro. Et Gambit. Du Major. Ils devront jouer sous tag neutre. Ils devront avoir des maillots neutres. Ils n'auront pas le droit. De jouer avec le tag. Virtus. Pro. Gambit. Ça veut dire que. Nous n'aurons. 100% assuré. Pas de sticker. De Virtus. Pro. Ou de. Gambit. Donc. Virtus. Pro. Et Gambit. Ne pourront pas. Participer au Major. Parce que c'est des oligarques russes. Qui les gèrent. Ils sont liés au gouvernement. Etc. Trafiquants d'armes. Trafiquants de drogue. Trafiquants de meufs. Trafiquants de tout ce que vous voulez. Du pétrole. D'un peu tout. Mais. Ce que. Voilà. La décision officielle. Elle est là. Etc. Sur le communiqué officiel. Moi. Ce qui m'intéresse. Maintenant. C'est que. On prend des décisions. Sur Virtus. Pro. Et les joueurs. Pourront participer au Major. Bien entendu. Sous tag neutre. Voilà. Je rappelle également. Que j'avais fait. L'actu. Il y a 2 ou 3 semaines. Désormais. Que justement. Gambit. Était désormais. A vendre. Et libre sur le marché. Et on voit que. S'ils se font cancel. De plus en plus comme ça. C'est un gros manque à gagner. On va parler de l'économie. On va parler des stickers. On va parler d'argent. Dans quelques secondes. Et il y a un gros manque à gagner. Pour ces structures là. Ça veut dire que. Ils vont les mettre sur le marché. Et que. On peut voir. Donc. Virtus. Pro. Et Gambit. Être rachetés. Par des grosses organisations. Comme. D'autres organisations. Ou ce genre de choses. Qui ont les moyens. En tout cas. De se payer leurs services. S'ils y mettent. L'argent. Le truc. C'est que ça va s'essouffler. De plus en plus. Ils vont se faire cancel. Et le prix va descendre. Parce que là. Virtus. Pro. Et Gambit. Pour l'instant. Ça leur fait de plus en plus mal. Ça leur fait vraiment. De plus en plus mal. Parlons désormais. Du major. Et de l'économie. Vous allez vite comprendre. De quoi je veux parler. Pour la poule. Ah. Déjà. On voit que Vitality. Ils sont totalement. Dans la merde. Voilà. Il y a quatre équipes. Qui passent. À la première phase. C'est quoi. C'est le challenger. Ouais. C'est le challenger major. Après. C'est pour le legend spot. Etc. C'est encore autre chose. C'est quand tu vas chercher ton sticker. Donc. Il y a huit places. Et regardez la poule. Il y a Navi. Il y a Heroic. Il y a Outsider. Donc. Attendez. Je les confonds tout le temps. C'est Virtus Pro. Vitality. Face. Mouse. Big. Fanatic. Enfin. C'est du très très lourd. Côté poule. B. On a. G2. Et Hit. Il y a Hit qui participe. Donc. Il y a quand même des bonnes chances qu'on voit Hit. Parce que là. Il y a que du T3. Et c'est largement à la portée d'une équipe comme Hit. Ils sont en bonne forme. Ils sont ultra motivés. Pour Vitality. Je l'ai déjà dit. Parcours. Catastrophique. Depuis janvier. Avec les Danois. Mais. La date fatidique. C'est le Major. Et ils peuvent totalement se faire racheter. Par la communauté. En termes de. Quête de popularité. Ce genre de choses. Ils pourraient totalement se racheter. En. Justement. En leur chercher. Juste leur ticket pour le Major. Et on oublierait tout simplement. Tout leur début. D'année. Ne soyons pas. Durs. Avec les mots. Maintenant. Parlons. Major. Avec Virtus Pro. Qui est. Interdit de Major. Donc. Pas d'argent. Parce que. Rappelez-vous. Ou je précise. Plutôt. Le Major. Les amis. C'est. Le tournoi. Le plus prestigieux de Counter Strike. C'est le tournoi. Où il y a les stickers également. Et les autographes. Signatures. Pour les joueurs. C'est énormément d'argent. Quand on est en spot. Légende. Sachez que. Valve. Donne. De l'argent. Au club. Qui sont. Qui ont les stickers. Et donc. C'est 400 000. Aux dernières nouvelles. C'était quand même. Il y a quelques années. C'est 400 000 dollars. Par club. En légende. Et 200 000 dollars. En challenger. Major. Donc si Gambit. Et Virtus Pro. Etc. Peuvent pas participer. C'est de l'argent. Entre guillemets. Qui ne peuvent pas se mettre. Dans la poche. Deuxièmement. C'est le tournoi. Le plus. Prestigieux. Le plus suivi. Le dernier Major. A fait 2,7 millions. De viewers. C'est record absolu. Et regardez les statistiques. Il y a un seul jeu. Dans le monde. Qui dépasse ses stats. C'est League of Legends. Et The International. Dota 2. Donc CSGO. C'est incroyable. En termes de statistiques. Et quand tu te qualifies au Major. Bonjour. Allo. Adidas. Bonjour. Nike. Bonjour. Logitech. Et c'est ce qui se passe. En général. Quand tu te qualifies au Major. Et donc. Pareil. Cette extra monnaie. Cette non participation au Major. Cette non exposition au Major. C'est un gros gouffre financier. Pour le marketing. Il y a des sponsors. Qui peuvent également se retirer. En mode. Les gars. Enfin nous. Vous êtes plus au Major. Tous les tournois. Vous êtes qualifiés. Donc les IOM Katowice. Le SL Pro League. Là en tout cas. Pour ce premier trimestre 2022. C'est ce qui s'est passé. Les joueurs ont dû. Participer. Sous d'autres tags. Donc oui. On sait que c'est Virtus Pro. On sait que c'est Gambit. Les gens qui suivent la scène. Et qui suivent les Blasts. Qui suivent les IOM. Qui suivent le SL Pro League. Oui. Mais pour le Major. Le Major. C'est un tournoi. Qui est suivi. Par des gens. Qui ne connaissent pas CS. Mais qui ne regardent pas CS. Avec de l'assiduité. Et être là. C'est historique. T'es dans les archives. Quand tu lances ton jeu. T'es dans l'historique. Quand tu as ton sticker. T'es dans le jeu. T'es là. T'es dans l'histoire. En fait. T'es archivé. Dans le jeu lui-même. On parle de toi. Il y a des articles. Peut-être qu'il y a des reportages. A la télé. Ce genre de choses. Donc c'est de la visibilité. De ouf. C'est comme la coupe du monde de foot. Il y a des nations. Qu'on ne regarde jamais. Jouer. Et pourtant. Pendant la coupe du monde de foot. On bouffe tous les matchs. Même si c'est des pays. Qu'on ne regarde absolument pas. Pareil. Quand il y a du rugby. Que c'est la coupe du monde de rugby. Et ce genre de choses. On va tout regarder. Parce que c'est des événements. Absolument exceptionnels. Extrêmement rares. Avec un niveau de compétitivité absolu. Et les gens vont chercher ce spectacle. Vont chercher ce divertissement. Donc c'est un gros manque à gagner. Je trouve. Pour ces clubs là. Et ça devient de plus en plus problématique. Parce que là. Je ne m'attendais pas. A ce que ce soit au Major aussi. Tu vois. Et donc. Bah c'est compliqué. Il y a un gros manque à gagner. Il y a un gros 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 manque à gagner. Et très certainement. Voilà. Moi je le pense. Si ça continue. Je n'ai aucun doute. Sur le fait. Que mes amis. Virtuspro et Gambit. Soit racheté par des clubs comme Cloud9. Et ce genre de choses. Et donc. Entre guillemets. Soit chez des. Chez des Américains. Et ce genre de choses. Je vous ai retranscrit. Je vous ai. Mis. Résumé. Une interview. D'Apex. Voilà. Plus de deux heures de vidéo. Et on va se faire un petit face à face vérité. Je vais réagir un petit peu à ça. Interpréter. Tout ce que j'ai. Entendu. De monsieur Dan. Apex. Madescler. Capitaine. De Vitality. Champion de Major. Avec Envious. Joueur emblématique de la scène Counter Strike. Le joueur français. Qui a gagné le plus de earnings. Également. Il me semble. Je l'avais fait dans une vidéo. Je crois qu'il est devant NBK. A quelques petites dizaines de milliers de dollars. Près. Et. On a posé une question à monsieur Apex. Est-ce que Bodhi. Aujourd'hui. Est le meilleur joueur français. On a voulu lui mettre son nez dans le caca. Apex. Parce que rappelez-vous. Il y avait. Des talks. Voilà. Avec Vitality. L'année dernière. Merci Yeke. Pour les 30 points de sub. Il y avait. Des talks. L'année dernière. Sur les kicks de Kyojin. Et de Shox. Pour recruter justement. Bodhi. Et Joko. Qui étaient chez Double Poney. A l'époque. Et. Apex. Il nous a répondu. Avec un prout. Il a fait. Laissez moi chercher une poubelle. Voilà. Il était un peu dans un ton. Humour. Sarcastique. Mais quand même. Je pense que. Le monsieur. Il était un peu piqué. Dans son orgueil. Double Poney était overhype. Je les adore. Mais il faut peser ses mots. Il faut les supporter. Mais il y a de l'overhype. Voilà. Ce qu'il disait. À propos. De Double Poney. Il a ensuite. Enchaîné. Avec. Une question. Il a dit. Je préfère Clutch. Avec Magisk. Parce qu'avec Richard. Il joue un peu. Trop pour sa gueule. C'est trop un baiter. Voilà. Ce qu'il avait dit. Pareil. Un peu. Sur le ton de l'humour. On lui a posé la question. Sur. Qu'est-ce qui lui faisait le plus mal. Et il a dit. Que Kali. Se fasse vac. Juste à côté de moi. Ca m'avait fait. Mal. Je vous le dis. L'anecdote. En gros. C'est que. Ils étaient. En bootcamp. A l'époque. Chez Titan. Voilà. Donc c'était Titan. Quel tag. Légendaire. Quel logo. Absolument exceptionnel. Le titan. Le sticker. Vaut. Plusieurs dizaines. De milliers d'euros. A l'heure actuelle. Et en gros. Ils étaient donc. En bootcamp. A Bruxelles. Et Kali. Existence. Maniac. Voilà. Ils jouaient tous ensemble. Mais bon. Oui. Je pense qu'il y avait Maniac. Ils avaient un match officiel. Et donc. Ils étaient en bootcamp. Tous côte à côte. Et là. Ils ont un match officiel. sur ESA. Ils se connectent tous. Donc les PC du bootcamp. Je précise. Ce n'est pas les PC. De son PC à lui. C'est le PC du bootcamp. Et donc là. Kali se fait vac. Ban. En direct. Il se fait déconnecter. En plein match officiel ESA. En plein match officiel ESA. Et donc. Il se fait vac. En direct. Et Kali. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est l'anecdote. Qu'on nous a raconté. De l'époque. Il s'en va. Il refait ses valises. Et il s'en va à la gare. Et il part. Comme si de rien n'était. Et là. Tout le monde. Il y a un petit vide. Et tout le monde. Se regarde. Et ont compris. Qu'en fait. C'était un cheater. Et ce genre de choses. L'après l'excuse de Kali. Petite anecdote. On fait une parenthèse. Parce que bon. Les croustiques comme ça. On aime bien. Avait dit. Qu'il avait shit quand même. Que c'était un shit. Voilà. C'était le frérot. Sa petite soeur. Son cousin. Son oncle. Sa cousine. Ce genre de choses. Sachant que. Là. Le shit. n'était pas sur son PC. Que. C'est sur OSA. Donc. Une plateforme. Où il avait un match officiel. Potentiellement. Et. Également. A ne pas. Négliger. A ne pas. Négliger. Un shit. Privé. Par un développeur privé. Qui s'appelait. Supexo. Pour ceux qui se souviennent. C'était un allemand. Et. Donc. Qui a été. Ensuite. Pour. Aussi élaboré. Pour plusieurs autres. Joueurs professionnels. Pour. Cheater en AMM. Quand même. C'est un bon shit. C'est un bon shit. Pour ce genre de. Pour ce degré. De shit. En matchmaking. Pour rigoler avec son petit frère. Je trouve que c'est. Les investissements sont sérieux. Côté Kali. Donc. Merci mon ami. Ensuite. Il dit que. RPK. A été son. Meilleur. Coéquipier. De tous les temps. Voilà. En termes de vibes. En termes d'énergie. En termes. Voilà. De feeling. Et tout ça. C'est ce qu'il dit. On lui donne. Une petite question. Houleuse. Et on lui demande. Combien. Est-ce qu'il gagne. Voilà. Et Apex. A gentiment répondu. Bon. Il est resté vague. Et il a dit. Je gagne plus de 20k. Par mois. Donc. Je pense qu'il parlait. Uniquement. De son salaire. Parce que. J'ai déjà démontré. Peut-être dans ma vidéo. Sur les salaires. Des joueurs pro. Que. Toute la CNT1. Estait millionnaire. Chaque année. Limite. Et. Donc. Il est gagné. Il gagne. Plus de 20k. 000 euros par mois. Un salaire mensuel. Par. Vitality. Donc. C'est. Une belle somme. Et mérité. Largement. On lui pose. Une super question. Et là. Pour le coup. Je vais réagir à ça. Il dit. Vita. Nous met. Zéro pression. En termes de résultats. La question. Elle était sur. Est-ce que. Vitality. Vous pousse. Un petit peu. Autour de. Quand vous êtes. Au stade de France. Et tout. Sur les résultats. Est-ce que. Vous avez du staff. Qui vous dit. Voilà. C'est chaud là les gars. Vous faites de la merde. Et tout. Et il a répondu. Que non. Que good vibes. Qu'ils étaient dans un processus. Même avant. Mais qu'ils étaient dans un processus. Où ils avaient une pleine confiance. Une. Vraiment. Une très très bonne relation. Avec. Néo. Et le staff. Qui les entoure. Que. Tout. Le feeling. Se passait vraiment. Super bien. Entre. Tous les acteurs. Un petit peu. De l'équipe Vitality. Qui avait zéro pression. Qui leur était mis. Qui travaillait à leur rythme. Qui avaient leur phase de progression. Qui étaient en train de mettre en place du jeu. Qui allait payer. Sur du très long terme. Il dit également que. En prac. Ils défoncent. Tout le monde. Ils perdent pas une prac. Et qu'ils soient absolument monstrueux en prac. Et que. A l'heure actuelle. Ils ont vraiment du mal. Dans les phases d'officiel. Voilà. Tout simplement. Parce que oui. Quand tu travailles quelque chose. Après. L'appliquer en offi. Avec. Avec un rythme différent. Avec une atmosphère différente. Je dis pas qu'ils ont la pression. Mais il y a une atmosphère différente. C'est pas trop ça. Et il parle également de Ziwoo. Mais on reviendra à ça. Après. Il dit. Ziwoo. Ne doit jamais passer premier. Je donne mon cul. Pour Ziwoo. Voilà. Il est très frustré. Du. Du changement. Qu'a pris Ziwoo. De sa pleine responsabilité. Vous allez. Vous allez entendre. Quand t'as un joueur aussi fort. Tu dois le repositionner. En baiter. En star. S'il est à la galile. J'ai de la peine. Et je dois lui donner mon AK. Après. On le compare. Avec. Simple. Et. Et. Apex dit. Simple a plus d'expérience que Ziwoo. Ils. Ils ne sont pas comparables. Et. Je pense également. Que Ziwoo et Simple ne sont absolument pas comparables. Que c'est des joueurs totalement différents. Qu'ils n'ont pas le même. Nombre. D'années. De compétition. Dans leurs pattes. Mais également. Le caractère. La maturité. Leur âge. Leur rôle. C'est un vrai capitaine. Simple. Chez. Chez Navi. C'est un leader d'hommes. C'est quelqu'un qui tire son équipe vers le haut. Par son humanité. Par son comportement. Par ses. Par ses mots. Par ses choses là. Ziwoo. C'est. C'est quelqu'un qui tire vers le haut son équipe. Par ses statistiques. Par. Par son comportement. Un petit peu plus humble. Plus discret. Qui apporte ses stats. Qui. Il doit être bon sur le serveur. Pour faire. Grimper le collectif. Simple. C'est pas que sur le serveur également. Donc. C'est pour ça que. Je trouve également. Qu'ils sont pas comparables. Sur ces deux choses là. Personnellement. Il dit qu'à Katowice. Ils étaient absolument pas prêts sur Mirage. Bah. Merci. Mon ami Apex. De dévoiler cette. Cette. Ce secret. Parce que personne n'avait remarqué. Que vous étiez éclaté sur Mirage. J'ai fait des vidéos. J'ai fait des tweets. En disant que vous étiez la pire équipe. Du T1. Sur Mirage. Et je me suis pris tous les fans de Vitality. Sur mes tweets. Sur mes commentaires YouTube. Donc. Ça me fait plaisir que Apex. Lui-même. Dise qu'ils étaient éclatés sur Mirage. Parce que très honnêtement. Mirage. C'était vraiment pas beau à regarder. Et pour le coup. Bah. Ils en sont conscients. Ils bossent. Ils travaillent. Donc. C'est très bien. C'est très très bien. C'est très très bien. Donc. Il dit. On repart sur les bases. La confiance va revenir. On prend de meilleures décisions. Et ça va. On prendra de meilleures décisions. Et ça va aller. Si on passe pas le RMR. C'est compliqué. Mais ça sera comme ça. Alors. On lui pose la question sur. Bah. Là. Maintenant. Vous avez été. Vous avez fait de la merde aux IEM. Vous avez fait de la merde à l'OSL Pro League. Là. Il y a les qualifs majeurs. Comment ça se passe. Si ça se passe mal. Et bah. Il dit. Si on passe pas le RMR. Bah. C'est la vie. Ça sera comme ça. Ça fera chier. Ça sera compliqué à vivre. Mais ça sera comme ça. Et. Bah. Moi. Je vais être un peu plus dur que ça. Je pense que le RMR. C'est vraiment. 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 Que. Qu'ils mettent. Bon. Ils vont tout donner. Ils vont tout donner. On est derrière eux. Je veux un sticker Vitality. Pour 2022. Mais. Clairement. C'est pas. Ce sera pas comme ça quoi. Moi. Je ne le vois pas comme ça. Mais bien évidemment. Bah. On pourra pas. Ce sera un coup du sort. Et puis c'est tout. On verra Vitality avec une bonne préparation. Voilà. Il dit. Qu'ils étaient très préparés pour l'OSL Pro League. Que là. Pour le RMR Major. C'est pareil. Etc. Qu'ils se sentent bien. Qu'ils ont un groupe solide. Voilà. Il dit. On a un groupe solide. On doit trouver notre identité. Euh. À nous. Pas Vitality 2020. Ou pas Vitality 2021. Alors ça. C'est super intéressant. Ce qu'il dit. Parce que. Il expliquait. Qu'en 2020. Enfin. C'était un jeu très lent. Quand il y avait. NBK. Happy. Après. Il y a eu la phase avec Alex. Qu'après. Il y a eu Vitality 2021. Avec. Justement. Mizuta. Niveira. Tout ça. Tout ça. C'était un jeu beaucoup plus rapide. Et que. Aujourd'hui. Il fallait qu'ils trouvent leur identité à eux. Qu'ils essayaient pas de. Calquer un jeu. Sur une équipe T1. Qu'il faut qu'ils trouvent leurs good vibes. En Prague. Ça se passe bien. Konofi. Ça travaille. Mais il faut trouver leur identité à eux. Et je suis totalement d'accord. Parce que là. Il y a un mix. Il y a une. Il y a un choc des cultures. Avec les Danois et les Français. Il y a un mix. Entre les deux styles de jeu. Les deux états d'esprit. Comment aborder les matchs. La tactique. La stratégie. Les rôles. Également. Et pour le coup. Oui. Il faut qu'ils trouvent leur identité. Parce qu'à l'heure actuelle. Comme je l'ai déjà dit. J'ai pas vu un Vitality transcendant. À part sur Inferno. Sur Inferno. On est putain de solide. J'aime beaucoup ce que propose Vitality sur Inferno. Mais hormis cette carte. Je trouve pas qu'on a une identité. On dégage pas une certaine sérénité. Et moi je suis un peu triste de ça. Qu'est-ce qu'il nous dit ensuite. Il dit pendant des matchs. J'ai eu un impact négatif. Avec mon caractère expressif. Alors on lui pose la question. Sur son caractère. Sur sa toxicité. En gros. Et il dit. Qu'il a déjà eu un impact négatif. Avec son caractère. Qu'il pouvait mettre ses coéquipiers au fond. Et qu'il travaillait énormément sur ça aujourd'hui. Et qu'il a un coach. Qui a dit qu'il pouvait faire autant gagner son équipe. Que la faire perdre. Et détruire le mood de l'équipe. Et qu'il devait travailler énormément. Donc il travaille beaucoup. Sur son caractère. Sur ses émotions. Sur ses expressions. Et voilà. On a un Apex leader là. On a un Apex leader. En tout cas. Moi j'ai trouvé que cette interview. Elle était pleine de sincérité. Elle était pleine de second degré d'humour aussi. Par rapport à Hit. Et ce genre de choses. Il nous a dit pas mal de vérité. J'ai beaucoup aimé moi. Entendre Apex là-dessus. Et il y a beaucoup d'amour. Qui s'est dégagé un petit peu. De son état d'esprit. Lors de l'interview. Je vous mettrai le lien. Dans la description. C'est un PV qui a fait un talk. Une émission avec lui. Et j'ai juste tiré moi. Les trucs intéressants. Enfin pas intéressants. Mais importants. Je pense pour la communauté. Que j'ai trouvé plutôt cool. Parlons d'un sujet qui fâche. La tri. Le shit. Voilà. Parce que là j'étais good vibes. Voilà. Je me sentais bien. J'étais de bonne humeur. Et maintenant. Il faut qu'on repart dans les ténèbres. Il faut qu'on retourne. Dans le fin fond. Des fin fonds. Des bas fonds. De l'humanité. Du cheat. J'en ai marre. Du cheat. Voilà. J'en peux plus. Ça me casse le crâne. Ça me casse le crâne. Match de playoff ESEA. Contre une équipe française. C'est de l'ESEA intermédiaire. Donc une place en qualification pour l'ESEA. Main. Qui est une division plutôt respectable. Main ça commence à respecter le jeu vidéo. Ça commence. Ça commence à tenir sa souris. Ça commence. Non. Juste ça tient sa souris. Mais j'allais dire son cerveau ça l'utilise correctement. Mais non. Mais en main ça va. Ça commence un peu à tartiner et tout. Et donc c'était un match très important. Et on a une équipe française qui a joué contre une équipe internationale. Et qui s'est fait tout simplement cheater à la gueule. Voilà. Disons nous les termes. Ils se sont fait cheater à la gueule. J'ai plusieurs clips. J'ai plusieurs tweets. J'ai des... On va tout vous montrer. Et vous allez me dire vous ce que vous en pensez. Cheat ou pas cheat. C'est une honte. Je précise également que le match on pouvait parier dessus. C'est des divisions. C'est des playoffs. Donc c'est des matchs où on peut parier dessus. Et où il y a également potentiellement du match fixing. Avec des cheaters qui pourraient être sûrs de jouer la gagne. Et donc de parier sur eux. Avec des cotes dans ces divisions là. Il y a des cotes très souvent à 2, 2, 2, 2, 5, 3. Et donc il y a de l'argent à se faire. Donc là on a un petit lock des familles. Mais au calme. On a un petit lock des familles au calme sur la gauche. On va enchaîner. Celui-là je vais le remettre. Parce qu'il n'y a rien de naturel dans celui-là. Alors soit je suis parano. Soit je suis fou. Soit je suis schizophrène. Soit je suis mal intentionné. Je suis un être humain. Voilà. Mais je ne sais pas. On va re-regarder celui-là. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc regardez ne serait-ce que son crosshair placement. Son spray. Comment ça lock. Comment ça je ne sais pas. Peut-être c'est la TV. Peut-être c'est la TV. Le stream. Le caster. Qui a une mauvaise connexion. Je ne sais pas. Surprendre. Beau joker. Il a raté. Vous voyez là c'est chelou. Là lock. Vous voyez là il a lock ici. Après il spray ici. Là hop. Ok. Et après là-bas au fond. Ok. Ok. Quelques petites stats. De ces mecs-là. Qui ont joué avec des mecs très très chauds. Des mecs très très chauds. Comme vous pouvez le voir. Alors. C'est des nouveaux comptes. C'est des nouveaux comptes. C'est des mecs qui ont quelques milliers d'heures de jeu. Bien évidemment. Mais c'est à peine leur deuxième saison au SOA. Dans la scène semi-professionnelle. Aux portes du professionnalisme. Quand même. Intermédiaire. Main. C'est quand même. Des semi-pro-pro. Il y a même des équipes qui sont payées. Qui sont main. Qui sont payées quelques centaines de dollars. Et ce genre de choses. Donc on a des petites stats. Avec un KD. Vous voyez. On est à plus de 200 et quelques kills. Des 3K. Des 2K. Voilà. Tout ce qu'il en faut. On voyait bien. Qu'on a que 2 saisons SOA. Donc la saison 39. La saison 40. Euh. On a. Voilà. On a un profil face it. Avec 4000 délots. Pour le monsieur. Avec 1500 matchs face it. 1500 matchs face it. 4000 délots. Il y a du nouveau compte. Je vous le dis. Il y a du nouveau compte. Il y a du nouveau compte. Ou alors ça ne joue pas à face it. Il va nous dire qu'il ne joue pas à face it. L'animal. Donc ce monsieur. Après les tweets. Moi. Mon tweet a fait quand même pas mal de bruit sur Twitter. Meika. Merci pour le sub. Le monsieur. A fait un petit tweet longueur. En expliquant. Il nous donnait son raisonnement. Et il a dit. Je suis numéro. Il a donné ces excuses là les gars. Tout ce que je dis là est vrai. Vous pouvez aller voir son tweet longueur. Je suis numéro 1. D'un serve communautaire. De DM. Il a donné comme raisonnement. Qu'il était fort. Et qu'il loquait comme ça. Parce qu'il était numéro 1. D'un serveur. Sur un death match. Et que le death match. C'était très compliqué. Parce qu'il y avait des mecs. Qui baitait dans le death match. Que lui. Il avait 2 ratios. Sur le death match. Qu'il était le numéro 1. Du serveur. De la communauté. De tout le death match. Donc. C'est pour ça. Qu'il est fort. Il a dit également. Qu'il avait une grosse sensi. Il a dit également. Qu'il avait l'axel souris. Et je remercie toutes les personnes. Qui m'offrent des subs. Continuez les amis. On est bientôt à 1100. Et ça. J'apprécie beaucoup. Du coup. Il a dit. Qu'il avait une grande sensi. Qu'il avait de l'axel souris. Qui s'entraînait. Deux heures par jour. Sur de l'IM map. Des flics. Des machins. Et tout. Et voici les arguments. Qui donc. Vont le disculper. De tout soupçon de shit. En 2022. J'avais le. Mon frère joue sur mon pc. Mon oncle joue sur mon pc. Ma daronne joue sur mon pc. Je fais des bootcamp. Avec mes cousins. Mes cousines. Qui jouaient sur mon pc. Qui ont shité. Et mais j'avais jamais eu. Le. Je suis numéro 1. D'un serve communautaire. J'ai l'axel de souris. Donc ça fait un peu. J'ai des locs. Et tout. C'est chelou. Je vous explique un truc. Si tu ne cheat pas. Tu dis. Allez vous faire enculer. Je ne cheat pas. Regardez mes démos. Je vous pisse tous dessus. Je préfère un mec qui me dit ça. Plutôt qu'il me sorte des excuses. Toutes bidons. De. J'ai de l'axel souris. J'ai 2,9. De sensi. Voilà. Il a dit. Non. 3,09. Je crois de sensi. Avec 900 dpi. Ou je sais pas quoi. C'est honteux. C'est honteux. Il y a du cheat encore. Donc je suis désolé pour les frérots qui jouaient le SAA en France. Moi je l'ai déjà dit. Toutes les qualifes que j'ai joué. Et j'ai joué des grosses qualifes moi. C'était des qualifes Dreamac. C'était des qualifes IUM Katowice. Dans des phases de play in. Non pas les play in. Les closets de qualifiers et ce genre de choses. Je suis persuadé de m'être fait chiter à la gueule par du T3, du T4. Des mecs sombres de ouf. Des allemands et tout. C'était une dinguerie. Mais bon. C'est comme ça. Les admins n'en ont rien à foutre. Le match a eu lieu ce week-end. Et il n'a pas été cancel. Il n'y a pas eu de répercussions. Ça a fait du bruit sur Twitter. Je crois que j'ai fait 20 000 vues sur le truc et tout. Des centaines de retweets. Il y a des admins qui l'ont vu. ESA n'en a rien à taper. Si leur anti-cheat ne les détecte pas, il n'y a pas de cheat. C'est ça la mentalité. Il y a encore des tonnes et des tonnes et des tonnes de vidéos de la communauté. Je vous mettrai le tweet dans la description. Il y a encore plein de clips trop chelous et tout du gars. En tout cas, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes le 11 avril au moment où je fais cette vidéo. Demain, ceux qui veulent mes settings, je mets l'axel souris, j'augmente ma sensi et je vais aller faire du death match communautaire. Voilà, je vais me connecter. Je vais faire du death match. Je reprends ma carrière professionnelle. C'est officiel. En parlant de carrière professionnelle, mes amis, j'ai eu en recommandation sur ma propre chaîne YouTube un petit match que j'avais fait qui était en 2020, donc c'était il y a pas très longtemps, avril 2020, où j'ai battu en qualification des IEM Katowice de 2021. J'ai battu Fizi, j'ai battu Nicodoz qui joue chez CPH, chez Nip et ce genre de choses. Donc, c'est un flex. C'est un pur flex, bien évidemment. C'est un pur flex de mes performances. Voilà, c'est un pur flex. Je suis un roi. Je suis fier de mon parcours. Je veux mettre en avant. Voilà, je suis fier de moi. Il n'y a aucun flex. Je ne suis pas quelqu'un de prétentieux ou quoi que ce soit. Mais je voulais mettre ça un petit peu au goût du jour pour rappeler aux gens que je ne jouais pas en ESA Open ni en ESA Open. Ni en ESA Intermédiaire, ni en ESA Main. Je faisais les playoffs des ESA Advanced. J'ai fait une saison en ESA Première. C'était l'ESA Première, donc c'est l'équivalent de l'ESA Challenger où je joue Hit à l'heure actuelle. Je faisais tous les qualifs possibles et imaginables sur de l'international. Donc les Dreamhack Master. Pas Master, je mens. C'est les Dreamhack Open. Les Master, c'est que sur invitation. Les Dreamhack Open. Les IEM. Les Majors. Les Minors. Tous les trucs comme ça. J'ai fait tous les close qualifiers possibles. Voilà, pour vous rappeler à peu près où est-ce que je me situais en termes de niveau. C'était encore il n'y a pas très longtemps. Oui, j'ai des offres également d'équipe que j'ai refusé. Et encore un petit flex parce que là, on parle de moi. Un peu de narcissisme ne fait de mal à personne parce que c'est de la fierté. C'est pas du narcissisme, c'est vraiment de la fierté. Merci à mon FC Twitter. Merci à mon FC YouTube. Merci à mon FC Twitch de partager mes vidéos, de continuer de cliquer, de me soutenir là sur Twitch avec les subs, les gifts, les gens qui viennent et tout. Ça me fait très plaisir. Là, on est 600 viewers par exemple pendant cette émission. Voici mes récapitulatifs de mes statistiques sur Twitter. On a plus de 600 000 personnes différentes qui visitent mon profil Twitter, alors que je n'ai que 40 000 followers. Je fais quasiment 7 millions d'impression de tweets. Donc, je touche quasiment 7 millions par mois de gens. Vous pouvez voir que je suis à 2% de progression. Donc, c'est plus ou moins mes stats. Donc, merci beaucoup pour les stats. Merci beaucoup à ceux qui soutiennent. Merci beaucoup à ceux qui viennent, qui viennent même par curiosité, mais qui ne veulent pas follow, qui ne veulent pas s'abonner. Merci quand même de venir. On vous voit. On vous voit dans les taux des visites. On vous voit dans les stats. On arrive quand même à vous voir. Croyez-moi. J'arrive à vous voir quand même. Donc, merci beaucoup les amis. Parlons de CSGO et de la chicha, parce que continuons un petit peu sur la scène américaine avec carrément... Alors là, prenons du plaisir les amis. Cloud9 sur Valorant, Xepa, Vanity, etc. Ils sont sur Valorant. Ils se sont qualifiés d'ailleurs pour les VCT. Carrément, ils reprennent CSGO. En simultané. En simultané. Tellement, il y a de la moula au niveau des Etats-Unis et que le niveau, il est tellement éclaté aux Etats-Unis. Je crois, je vais aller dans le Wisconsin. Je vais aller en Virginie, en Caroline du Nord là-bas. Et je vais reprendre ma carrière là-bas. Et il y a moyen, je joue avec mes doigts d'orteil et je deviens professionnel. Donc, on a carrément les frérots qui recommencent à jouer à CS avec des cash-cups, etc. Parce qu'il y a énormément d'argent à gagner. Bon, là, on arrête le second degré. Il y a énormément d'argent à gagner aux Etats-Unis avec des cash-cups, des petits tournois, des petites compétitions qu'ils mettent en place pour redynamiser la scène. Parce que vraiment, Valorant a fait beaucoup de mal à la scène américaine. Parce que tous les mecs ont switché, en fait. Et donc, il n'y a plus rien du tout à se mettre sous la dent côté Counter-Strike. Et donc, on a carrément les mecs de Cloud9. Je vais vous montrer rapidement de qui il s'agit. On va aller sur VLR.gg. C'est Xepa et tout ça, là. Ils sont très, très chauds. Très, 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 très chauds. Ils sont qualifiés pour les VCT. Xepa, Vanity, Leaf et tout. Et Xepa, il est trop fort sur Valorant. C'est une dinguerie. Allez regarder ce joueur. Et ces mecs-là. Et donc, il retourne un peu sur CS. Voilà. Donc, imaginez-vous. Imaginez-vous tellement les Etats-Unis, il n'y a plus rien à gratter, tellement ils sont éclatés au sol. Petite news. Petite information. Petit clash. Petite bagarre. Petite bagarre. Oui, 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 oui. Là, on parle bagarre. On parle octogone. On parle MMA. On parle cage. L'embrouille de Glaive et Karigan qui a eu lieu la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, la semaine dernière, il y avait le SL Pro League. Enfin, c'est encore cette semaine. Donc, c'était il y a quelques jours. Et Glaive et Karigan se sont embrouillés sur Twitter parce que c'est une rivalité danoise. Les deux sont danois. Deux leaders in-game. Karigan a battu Glaive qui est quatre fois champion de major. Karigan n'a jamais rien gagné. Mais en ce moment, Heroic va très bien. Son équipe va très bien. Et ils ont battu Astralis, donc leurs rivaux principaux. Et ils se sont insultés. Ils se sont menacés sur Twitter. Et là, on nous dit. Et là, on nous dit. Donc là, Croustichoco, les frérots. Croustichoco. Donc, le site dust2.dk, pour ceux qui connaissent, c'est le site HLTV un petit peu. C'est le site de news. C'est le site d'actualité Counter-Strike pour les Nordiques. C'est un site danois. Et ils traitent toute l'actualité là-bas. Et là, on a un petit article qui nous dit. Bon, c'est traduit Google. C'est Google Trad, les gars. Vendredi matin. Donc, il y a trois jours. Les deux ont continué le beef de Twitter. Donc, le beef, c'est l'embrouille. Cette fois, pendant le petit déjeuner des joueurs. C'est ce que disent plusieurs sources indépendantes à dust22k. Ici, les deux joueurs auraient dû se retrouver dans une querelle où cela s'est également terminé par des cris entre les deux. J'adore. My embrouille. My ambiance. My Kalashnikov. Moi, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Je veux une finale d'un tournoi majeur entre Astralis et Héroïque au Danemark. Et celui qui perd, on l'humilie sa mère. Je vous le dis, j'adore, j'adore cette ambiance. En parlant de manque de respect, parce qu'on est toujours dans le manque de respect. Et vous verrez que je construis mes émissions. Il y a un petit fil conducteur. Donc, est-ce que je suis éditorialiste ? Est-ce que j'ai pas une âme de journaliste en moi ? Je sais pas. Mais voilà, on parle en brouille. Je vous mets une petite news en brouille. Et je vous mets un petit clash. Et là, c'est Xtaz qui se fait clasher chez G2. Et ça, moi, j'aime pas ça. Et ça, c'est full premier degré. Je suis dégoûté. Voilà, je vous le dis. On a Nico qui manque de respect. Et là, il a en brouille chez G2. Voilà, je vous le dis. On est clairement sur un manque de respect là. Xtaz, je m'adresse à toi personnellement. Nico, te manque de respect. Il faut le remettre au diapason. Ah, monsieur, on touche pas les... Non. Non, 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 non. Non, monsieur. Non, non, non. Donc là, je ne tolère pas. Je ne tolère pas, je ne tolère pas, je ne tolère pas. Direction le Brésil. Les amis, avec au Plano. Pour ceux qui ne connaissent pas, je peux comprendre que vous en ayez absolument rien à foutre. Mais si je dis KNG, d'ailleurs, lui, en brouille, pour ceux qui se souviennent, des bagarres à l'hôtel. C'est le mec qui est venu en retard en plein major, qui a eu une amende et tout. Incroyable. Faudrait que je refasse un article là-dessus, old school, et que je le remette au goût du jour. Parce que celle-là, il faut l'immortaliser, cette histoire, avec KNG. C'est incroyable. Quel bad boy. Donc, on a monsieur KNG qui est ici, qui crée sa propre organisation avec des joueurs pro, e-sport, communication, musique au Brésil, influenceurs, avec des locaux de plus de 4000 mètres carrés, télé-réalité, d'un gris, gros projet, ultra big, ultra lourd. Donc, je trouve ça super. Je trouve que c'est une bête d'initiative, que les mecs, c'est des gros entrepreneurs, ils voient le business arriver depuis longtemps. Je pense même qu'ils auraient pu faire ça depuis quelques temps maintenant. Mais on avance comme d'habitude sur les Français. Voilà. Et ça pour dire que je suis dégoûté de la France. Je suis dégoûté de notre communauté française de branleurs. parce que où est Smith ? Où est Existence ? Où est, je ne sais pas, RPK ? Où est Maniac ? Où est Kyoshima ? Où est Happy ? Bon, il est sur Valorant. Mais où sont les mecs un petit peu qui ont du temps, qui pourraient faire grandir CS, qui pourraient créer des projets ? Et il y a du bien. Il y a du bon à gratter. Il y a de l'argent à se faire, en fait. Et c'est de l'argent qui serait bien gagné, en fait, à créer des projets, à créer des émissions, à créer, je ne sais pas, des trucs, des tournois, des trucs. Je ne sais pas, faites-nous payer la communauté, on s'en fiche. Je pense que les gens, quand il y a un bon produit, on achète et on fait ça bien. Et c'est du business. Ce n'est pas non plus que du bénévolat, comme moi je fais, parce que moi je suis monsieur bénévole. Et il n'y a rien qui entre dans ma poche. Mais même au niveau du business, j'aimerais vraiment que les Français reviennent un petit peu au devant de la scène et créent des projets de grandes envergures, comme celui-là, avec une structure e-sport, mais également, c'est une structure communication, gestion d'images et tout, avec, ils vont faire de la musique, ils vont faire des influenceurs, des youtubeurs, des streamers et tout, au Brésil et aux Etats-Unis. Donc ils vont faire un truc big, ils vont faire un truc vraiment big. Donc je trouve ça, ça va être un collectif quoi. Je trouve ça super intéressant, je trouve ça super positif et je suis extrêmement jaloux. Je ne suis pas triste, je ne suis pas dégoûté, je ne suis pas en colère, je ne suis pas furieux, mais je suis un peu frustré et jaloux en fait de voir plein d'initiatives de la part d'acteurs étrangers, d'acteurs internationaux que j'ai toujours suivis sur CS et tout, et de ne pas voir des français et des francophones, parce qu'il y a aussi existence qui est belge, mais des francophones, des kenyes, des machins, de ce que vous voulez, qui ont un petit peu mis leur compétitivité et leur carrière en second plan et donc qui pourraient entreprendre de belles initiatives. Tout simplement. Tout simplement. Et c'est ce que j'aimerais bien voir. Est-ce que vous, ça vous chauffe ? Est-ce que vous, ça vous chaufferait de voir des acteurs de la France, des acteurs français de l'e-sport se convertir, pas forcément se convertir, mais entreprendre des projets quoi, être la tête d'affiche de certains projets. Moi, je kifferais. Moi, je kifferais.